il ya comme un air de déjà vu vous croyez pas moi je crois que si on va passer ça et salut à tous c'est rio et on se retrouve déjà pour la dixième partie du place roue à kouma joe de la couverte x on s'y veut bien se lancer j'espère que vous allez bien en cette belle soirée lunaire avec un beau croissant de lune juste au dessus de nos têtes avec un ciel étoilé pourrait pas compter une étoile mais elles sont toutes là nous sommes regardés par les étoiles aussi donc j'espère que vous allez bien donc salut à tous c'est rio et on se retrouve pour la partie numéro 10 du place roue à kouma joe de la koula x et je vois que alors bon là vous voyez qu'à côté de maria en bas il ya une autre fille qui est délivrée je pensais pas normalement j'avais pas se garder donc ça se garder automatiquement ok bon bah on je vais relancer en fait le stage 7 parce que j'ai joué un peu en off je suis désolé ce jeu on est obligé d'y jouer en off pour pouvoir avancer sinon si je devais vous filmer toutes mes parties ça permet trop de temps quoi donc allez c'est parti donc on va en fait refaire je vais refaire en fait comme si j'avais pas délivré la fille et je vais jouer avec maria directement parce que avec richeur j'ai beaucoup de mal avec ce niveau voilà on va mettre 13 volume à 13 et c'est parti alors là il ya une technique imparable pour passer on fait ça et les chauves souris en fait n'ont pas le temps d'arriver c'est ça le truc donc comme quoi c'est super simple avec maria quoi comme quoi c'est un peu cheaté avec maria voilà et voilà j'ai pas perdu de vie c'est pas mal non ou là par contre oui oui il m'énerve un peu mais j'ai connu une parade les coulombs ça ne t'atteint pas en fait ah mais je ne l'ai pas eu c'est quoi cette blague ou ça c'était sûr que j'allais même prendre un voilà il y en a plein là en fait avec les coulombs elle n'arrive pas à tuer le ah je crois que je l'ai eu le squelette qui est en haut ou la vache j'ai compris qu'il revenait à l'infini voilà donc en fait il y avait un petit passage secret ici regardez la roue qui tourne il faut lancer les coulombs plusieurs fois et voilà petit passage et en fait lui a une clé allez viens ici corbeau corbeau de malheur voilà en fait il jette une clé et là en plus il y a un poulet et en fait c'est la prison de notre ami vous allez découvrir bon tant pis pour le coeur on n'a pas besoin de toute façon là parce que on n'a plus d'armes secondaires voilà avec maria c'est beaucoup plus simple dans le pêche avec son double saut là allez meurs toi voilà j'ai même pas besoin de prendre en fait il y a un poulet tout à droite là bas mais j'ai même pas besoin de le prendre voilà donc c'est ici voilà il y avait Annette en fait ici en fait c'est la dernière fille à sauver la dernière fille bon il me manque en fait deux filles à aller chercher dans les niveaux précédents que je n'ai pas trouvé pas que je n'ai pas cherché non plus on va dire mais voilà en tout il y a trois filles donc maria elle est un peu abusée parce qu'elle regardait ce qu'elle peut faire avec son double saut elle peut monter directement là donc c'est vrai que c'est beaucoup plus simple oh putain qu'avec Richter en tout cas pour ce niveau là et encore une fois on va pas cracher sur sur maria parce que oh putain parce que dès qu'elle se prend un coup elle perd beaucoup de vie c'est le problème chacun son avantage alors voilà ah j'ai plus d'armes secondaires du coup oh vache en plus il me fait perdre plein de vie elle est mort ? elle est mort il faut enlever une arme secondaire il y en a une là-haut normalement oh bruti oh merde je voulais pas tomber ah je vais en fait on a oublié de passer ici cet endroit il est super chiant et super difficile ton saut comment tu passes là ? t'es obligé de te le prendre ou quoi ? sans déconner oh voilà sans déconner comment tu passes là ? je crois que t'es obligé de te le prendre le mec ça qui est chiant je sais où il y a un poulet c'est bon il y a un poulet en bas en fait et du coup comme j'ai toute ma vie meurs meurs oh putain c'est chaud oh putain la vache il y en a un autre là c'est bon il est mort oh putain elle peut plus lancer elle peut plus lancer de non tu déconnes elle pouvait plus lancer de colombe j'ai pas compris le délire pourquoi elle pouvait plus lancer de colombe ? je te connais là ben écoutez oh putain la vache je suis n'importe quoi tant pis on va remonter il est copresto vas-y remonte 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 ma belle ben voilà j'ai pas dû descendre en fait oh la vache il est mort donc là voilà c'est ici je crois non c'est pas ici c'était dans le premier je me suis fait avoir le poulet il est là-bas oh merde oh 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 la vache comment on est cheaté avec son double saut oh putain le nombre d'ennemis qu'il y a là sans déconner quoi comment tu veux faire en fait je sais pas si elle peut remonter là non mais non mais elle peut rien faire elle peut rien faire là je suis désolé les mecs on va essayer de tracer aussi ils sont relous mais casse-toi abruti voilà connard en fait on est obligé de tomber en bas dans la fosse au lion là c'est franchement c'est la fosse au lion regarde ça tombe et oh putain allez mais viens mais sérieux comment tu peux comment tu veux faire ici allez game over allez premier game over au bout de quasiment 10 minutes comment tu veux faire pour passer ça bon là maintenant j'ai plus la là je vais garder le chat vu que je vais pas prendre la clé je vous ai montré Annette comme ça on aura vu Annette mais justement je suis déçu parce que il y avait une cinématique en fait quand on sauvait Annette et du coup on la verra pas à cause de Konami merci Konami qui voulait pas sauvegarder enfin qui allait être à sauvegarder alors que j'avais j'avais fait reset en plus c'est le pire moi quand je fais reset j'ai pas sauvegardé putain mais ah la vache mais casse-toi connard vas-y oh là j'ai eu du bol oh je tombe dessus voilà là du coup on va aller là on va prendre le poulet fait dans ce jeu si tu connais pas nos emplacements des poulets t'es dans la merde voilà donc là-bas il y a un poulet juste faire gaffe à lui voilà apparaît c'est bon donc je pense que c'est la tour de l'horloge j'ai toujours pas eu de certitude enfin à l'heure où je fais la vidéo à l'heure où je fais la vidéo la vidéo précédente où je vous demandais si c'était bien la tour de l'horloge et bien elle est pas uploadée donc on va dire que c'est la tour de l'horloge il a fallu m'avoir c'était deux méduses j'aurais pas aimé donc là on a le chat donc ça devrait aller mieux espèce de con c'est la tour de l'horloge c'est pas ça que je voulais faire non tant pis non tu déconnes putain mais mais sérieux mais tu peux pas les éviter tu peux pas les éviter franchement je crois pas qu'il y ait un autre passage en plus on est obligé de passer par là oh j'ai pulché en plus allez oh cette douille bah écoutez on va passer ici comme ça on va se tous les faire un par un en fait je pense que ça va être comme ça en fait faut y aller tranquille j'ai l'impression oh la feinte que je lui ai fait il est mort et de un ah j'ai le chat parfait on peut pas remonter là oh putain non 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 tu remontes pas il est mort ah c'est plus simple comme ça je suis trouvé la parade en fait on y va tranquille on y va tranquille on est pas pressé mon connard oh le dragon allez on prend le dragon ok on arrive là si on arrive je suis déjà passé ici là à mon avis il doit y avoir un secret mais j'ai pas trouvé qu'est-ce qu'il y avait je crois qu'il y en a encore je vais me le faire hein oh regardez dans les miroirs maria 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 ah il a un truc oh la vache oh je tombe dessus je m'attendais pas en fait c'est bon il est mort d'accord alors là il doit être ah regarde ça il y en vient en plus comme quoi il y a des petits secrets par-ci par-là c'est plutôt sympathique alors là à partir de maintenant j'ai jamais été plus loin en tout cas la musique j'aime bien oh oh ça serait pas la tour de l'horloge ça les trucs horloges et tout alors il faut passer par où oh putain ça a l'air chaud comment tu montes on peut monter là non j'ai pas l'impression en fait ok on peut monter là non j'ai déjà été ici ah ah putain la vache je sais pas ce qu'il faut monter là oh putain oh putain non mais pourquoi il traverse on peut pas monter dessus j'ai pas l'impression qu'on puisse monter dessus en fait non non je sais pas alors je ne sais pas quel fait ce délire ok c'est simplement de faire ça mais avec Richter je ne sais pas comment ça se passe parce que Richter ne peut pas faire un saut aussi grand que ça c'est sans le boss de niveau on va peut-être prendre ça à moins que là-haut ça soit oh la tortue je veux pas la tortue ah il y avait une vie non c'est une vie qui est tombée ah là il y a des trucs à casser avec la fiole avec Richter et là-bas avec la hache d'accord et là-bas avec le crucifix ok ok bah je le saurais si jamais je joue avec Richter c'est quoi qu'il y a à prendre un coeur en plus ouh j'ai l'impression qu'on a qu'on va avoir besoin de beaucoup de coeur ici je sais pas pourquoi mais je le sens bien c'est sympa je croyais qu'on pouvait partir qu'est-ce que c'est que ça oh 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 il est sérieux lui putain on peut pas faire le truc oh la vache qu'est-ce que c'est que ça elle a plus de vie ok laisse tomber la pluie de vie oh la pluie de vie oh la vache il perd pas beaucoup de vie lui par contre je voulais faire son super pouvoir en fait ah ouais d'accord elle avait une vie cachée ici oh ouais pas mal je crois que c'est notre ami le fantôme de tout à l'heure non ? enfin de tout à l'heure de la dernière fois là je crois qu'il s'appelle Shark ou truc comme ça non ? je sais plus non non ça a l'air pas le pitant ça a l'air pas le pitant ça a l'air ça a l'air pas mal donc je sais pas il y a une espèce de monstre ou je sais pas quoi il fait venir un monstre je pensais l'avoir tué en fait c'est un fantôme j'ai l'impression d'après ce que j'ai lu c'est un fantôme en fait c'est le fantôme du magicien qu'on doit battre d'après ce que j'ai pu lire dessus vas-y viens ici il se croit mal en plus ça le pire vas-y on fait son super pouvoir qui perd le max de vie qu'on puisse le niquer facilement la chauve-souris putain mais il est prévisible ce dragon là j'ai peur qu'il ne me reste plus de vie ah il me reste de chance celle-ci est une autre bon à part prendre la vie à moins que ce soit une vie en plus non ? moi ce soit un continu en plus je veux dire je ne sais pas comment je l'ai fait tomber tout à l'heure aïe 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 c'est le dragon à mon avis qui va me saouler le plus parce que les chauve-souris elles sont facilement esquivables et on peut les tuer facilement alors que l'espèce de dragon j'ignore ce que c'est comme créature j'ignore comment on peut le tuer enfin j'ignore si on peut le tuer ou si on doit juste l'esquiver je vais peut-être faire tout de suite l'attaque spéciale allez viens ici oh il ne s'est pas fait toucher putain mais oh les chauve-souris je ne les vois pas en plus putain alors d'accord le dragon il a une forme c'est la tête qui sort il faut l'esquiver en sautant et une forme il prend tout l'espace en haut et il te fait chier ok par contre j'ignore comment on peut le toucher moi j'ai complètement raté l'attaque spéciale je vais essayer de la faire au bon moment cette fois on prend le max de coeur voilà 23 ça devrait le faire je pense il s'était mis dans le coin cet enfoiré en fait il ne peut pas se sauver j'ai bien ici oh non il se bat encore ok là ok il fait chier le monde là il va sauter voilà j'en étais sûr allez viens oh putain là il fait chier putain comment tu veux esquiver là oh putain il me contrôle il me contrôle là il faut pas rester à côté du fantôme oh merde game over en plus je comprends je viens de comprendre comment esquiver le dragon je vais tout recommencer oh fait chier oh mais du tout tu sors toi je me fais poursuivre par des tentes par des migales volantes les tarantules volantes merde merde il me tombe et touche on en dépêche oh putain oh putain oh putain le chat j'ai fait n'importe quoi avec mais putain mais lui il fait chier ah je vais aller prendre le je vais aller prendre le le poulet je vais aller prendre son poulet hop je vais me barrer oh putain la vache c'était moins une là voilà voilà on va reprendre le deuxième poulet je vais le mettre un peu oh non putain c'est pas toute ma vie mais j'ai quasiment toute ma vie oh putain allez 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 avant les têtes de méduse oui donc là on va y aller sans risque on va y aller tout en bas c'est plus safe en fait de passer tout en bas parce qu'on se les fait un par un c'est une ergumène oh putain la vache je sais pas ce que j'aime mon nez il m'agrape depuis tout à l'heure oh mais je fais n'importe quoi excusez-moi je fais une petite pause où est-ce que j'ai foutu ce truc oh là là excusez-moi je vous laisse apprécier la musique je dis ça il n'y a plus de musique ok je suis vraiment con bref c'est reparti bon je fais tomber la Wiimote je rappelle que nous sommes sur la console virtuelle de la Wii il fait peur ce con oh mais il descend attaque mon chat attaque le chat c'est bon attaque le chat oh mais tu déconnes attaque putain je fais appel au chat et le chat il vient pas je dois pas avoir compris un truc il était où le continu elle était plus moche je crois oh j'ai plus le chat si j'ai le chat putain ça m'a pris le chat la vie je peux pas la prendre là-bas allez les animaux pourquoi tu peux se lancer et lancer le chat ah j'en ai plus d'accord donc là je dis rien j'en ai un lance toi merde on peut pas se lancer ok j'ai fait tomber quelque chose encore on a combien de temps il y a 20 minutes ok je pense qu'on aura putain je me souviens tu déconnes j'ai plus le j'ai plus le dragon je vais pas me toucher c'est bon alors il est où continue la vie en plus voilà hop donc ce niveau 7 avec Maria il est plus facile que le niveau 4 avec Richter et Maria je crois bien avec Maria j'avais galéré aussi ouais on va prendre ça quand même là je suis complet en vie on est parfait on est parfait et moi ce que je veux c'est le truc au maximum alors j'ai cru comprendre aussi que si j'avais pas délivré Maria euh Maria si j'avais pas délivré pardon Annette euh ce ne serait pas le même boss que j'aurais dû affronter ça aurait été un vampire visiblement d'après ce que j'ai cru comprendre j'ignore s'il est plus facile ou pas mais tout ce que je sais c'est qu'on n'a pas le même boss alors je vais essayer de faire le truc au bon moment cette fois-ci vas-y viens ici allez viens salopard alors on en fait maintenant on est sûr qu'il se prenne plein de coups meurs putain il s'est rien pris oh putain je me prends quand même le feu il fait un bruit bizarre putain oh non oh putain je trouve il est mort non il peut y avoir une autre forme c'est pas possible regarde la vie que j'ai non oh putain je pensais pas oh vous savez quoi j'ai envie de rester une demi-heure là regardez le truc sans déconner je vais passer moi je vais partir je vais pas le joyeux oh putain la vache oh je pensais pas le passer stage clear je ne peux que je ne peux que rigoler devant devant cette cette lune en fait vous savez où nous sommes écoutez moi cette musique mais vous savez quoi on va couper là et la prochaine partie ce ne sera pas Dracula pardon attendez on va se suicider parce qu'on a rien à faire ici en fait hop on se suicide on est déjà à 32 minutes je vais vous expliquer en fait le projet mon projet professionnel voilà elle est morte c'est bien on s'en fout game over tu vas faire sauver et quitter voilà et on va se mettre en fait devant une petite musique tiens ça fait 33 minutes je trouve qu'on est pas mal et cette vidéo 10 elle est parfaite cette partie 10 elle est parfaite alors je voudrais juste regarder est-ce que j'ai pu louper 60% d'accord alors euh 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 technique Dracula alors c'est pas Dracula ça c'est qui ça ah bah non parce que ça c'est stage 6 euh stage 7 pardon stage 6 stage 5 ça 4 4 d'accord donc la 5 on devait forcément battre la mort euh la 4 c'était le niveau super chiant euh bah écoutez je pense que je vais me refaire dans la partie euh suivante euh je vais me refaire en fait euh le niveau 1 éventuellement le 2 et le 3 pour essayer de voir quels sont les autres boss euh je vais essayer de les faire en 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 direct quoi et donc ça pourrait être pas mal voilà et euh dans la partie après euh enfin je verrai franchement je verrai je vais essayer et je vais essayer de délivrer aussi les deux autres filles et euh on se retrouvera après pour euh la dernière partie pour Dracula voilà donc on va se quitter en musique ouais ça c'est la musique de la victoire ça c'est la c'est la c'est la musique moi j'ai envie de danser dès que j'entends c'est la musique 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501